Bonjour et bienvenue aussi à notre retour de Raison économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 14 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Trump, il est fâché avec tout le monde ». Eh oui, les déclarations de Jérôme Powell depuis l'université américaine n'ont pas plu du tout du tout à l'hôte de la Maison-Blanche. Jérôme Powell est négatif sur les taux négatifs, estimant, comme Christine Lagarde, quelques mois avant lui, que les inconvénients pourraient l'emporter sur les avantages. Alors on va dire que pour les banques américaines, qu'on ne bascule pas dans les taux négatifs, c'est quand même assez rassurant. Parce que si les banques américaines ont réussi à reconstituer des fonds propres deux fois plus importants que les banques européennes, si elles ont réussi à demeurer deux ou trois fois plus rentables que les banques européennes, c'est tout simplement parce que leur liquidité leur rapportait de l'argent, parce qu'elles pouvaient faire de la marge sur les prêts, alors qu'en Europe, avec des taux zéros depuis des temps immémoriaux, en tout cas depuis 2012 quasiment, les banques ne font pas de marge. Et en plus de ça, comme leurs liquidités et leurs excès de liquidité ne sont pas rémunérés, elles n'ont vraiment rien pour regarnir leurs caisses. Donc Jérôme Powell a certainement hier rassuré nos amis banquiers, mais a mis très très en colère Donald Trump, qui a tweeté rageusement à plusieurs reprises en l'espace d'une heure, je crois, qu'il était en désaccord total avec Jérôme Powell, que les États-Unis avaient besoin des taux négatifs, que les États-Unis se faisaient concurrencer par des pays qui ont adopté les taux négatifs, faisant allusion à l'Europe. Alors à l'Europe, ce n'est pas le taux directeur qui est négatif, bien sûr, c'est le taux de prise en pension, donc le fameux taux de rémunération des liquidités excédentaires des banques. Est-ce que Donald Trump a envie de plomber son propre secteur bancaire ? Peut-être. Donc il n'a cessé de détruire le pauvre Powell à coup de tweet. Et puis il se fâche également avec le docteur Fossi, vous savez, le conseiller de la Maison-Blanche pour les questions de santé publique. Le docteur Fossi a dit qu'il ne faut pas rouvrir les écoles. Alors Trump, ça y est, il a été carrément, il a dit « Non, je ne suis pas du tout d'accord, rouvrez les écoles. Ce ne sont pas les enfants qui sont les plus à risque, ce sont les personnes âgées ». Tout à fait exact. Alors ça veut dire que Trump a certainement décidé de ne pas revoir ses petits-enfants avant plusieurs mois. Parce qu'un écolier, s'il rentre et qu'il est contagieux, s'il va voir mamie, mamie risque de ne pas très bien se porter dans les prochaines semaines. Et alors on ne sait pas si c'est Trump lui-même ou si ce sont les Républicains qui, de leur propre initiative, ont décidé de mettre des bâtons dans les roues aux démocrates. Néanmoins, ce fameux grand plan de soutien que Wall Street avait payé depuis début avril, on était parti sur une hypothèse de 3 000 milliards de déficit pour soutenir l'économie, que les Républicains, d'un seul coup, disent « Mais arrêtez cette folie, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas rajouter 3 000 milliards, un endettement qu'on ne sera jamais capable de rembourser, les démocrates sont des fous, il faut mettre le haut là ». Donc ce fameux grand plan sur lequel Wall Street comptait risque d'avoir du mal à passer. Et puis alors Trump est fâché également avec les Chinois. Donc on pensait à une forme d'apaisement au début de semaine. Rappelez-vous, les Chinois s'engagent à bien acheter tous les produits américains qu'ils avaient listés. Et puis Trump, derrière, dit « Bon, mais moi, je veux plus de transparence sur l'affaire du Covid. Je veux qu'on enquête ». Alors ça veut dire qu'il veut que les services secrets américains enquêtent en Chine sur les origines du Covid. C'est évident que les Chinois n'accepteront jamais ça. Donc Trump remet de l'attention avec la Chine. Et puis il y a aussi le problème des récoltes dans le sud de la Californie. La Californie qui maintient des mesures de protection strictes. Et on pensait que c'était jusqu'à début juillet. Je vous en parlais hier. Maintenant, on a eu un communiqué des autorités sanitaires du comté de Los Angeles. Alors c'est quand même 15 millions d'habitants, le petit comté de Los Angeles. Et là, il n'y a même plus d'horizon pour la levée des mesures de confinement, de distanciation sociale, alors que Trump demande qu'elles soient levées partout. Et là, comment récolter en Californie si les populations n'ont plus de mobilité, notamment transfrontalière, et qu'on ne peut plus faire appel à une main-d'œuvre bon marché pour récolter les salades et les tomates que toutes les chaînes de restaurants rapides dont elles ont besoin pour leur petite salade à côté du hamburger ou des beignets de poulet. Voilà. Donc Trump risque aussi de se fâcher avec la Californie, et peut-être avec le Mexique aussi. Bref, là, je vois Trump fâché avec tout le monde, et je ne suis pas sûr que ça soit effectivement un climat très très propice pour Wall Street. Bref, ça bloque au niveau des plans de soutien, ça bloque au niveau des questions de santé, ça bloque avec les Chinois, ça pourrait de nouveau bloquer avec les Européens et leurs voitures par lesquelles ils dégagent trop d'excédents. Voilà. Je pense que ça s'obscurcit franchement sur le front politique. Et je pense que les signaux de rupture auxquels on assiste sur le CAC sous 4 350, sur le S&P, on devrait casser les 2008 et sur le Dow Jones les 23 000. Ça va nous valoir une vague de consolidation à laquelle on se prépare déjà depuis hier. Et puis vous avez tous ces signaux évidemment très très alarmants de cassure de planchers annuels et historiques sur Société Générale, sur Unibay. On a maintenant Airbus qui bascule. On a des clépières également, des safrans sur lesquels il ne reste pas de marge de sécurité. Même Europecar qui a été sauvé, voilà que le titre replonge maintenant aux alentours des 1,40. Il va falloir surveiller ça parce qu'en dessous de 1,40, il n'y a plus grand-chose. Voilà, donc beaucoup beaucoup de signaux baissiers sur ce marché. Beaucoup de tensions en toile de fond. Une reprise que Jérôme Powell qualifie de lente, enfin potentiellement lente. Tout ce qui a alimenté en fait la bulle haussière des dernières semaines, tout ça est en train à mon avis de faire pchit ou pop. Donc couvrez vos positions, allégez et surtout quand vous voyez des dossiers comme Unibay, Société Générale et autres, Enfoncez des planchers annuels, n'y touchez pas. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live, le live de la fin de semaine et de la séance des 3 sorcières. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501